... Bienvenue dans ce journal. Le maire de Béni annonce l'instauration d'un couvre-feu dans la ville à partir de ce lundi. Selon Nyuni Buanakawa, toutes les activités doivent désormais cesser dans la ville de Béni à partir de 18h. Il parle d'une mesure prise par le Conseil urbain de sécurité et le commandant de la 3ème zone de défense des phares décès pour faire face à la résurgence des massacres des civils à Béni. Écoutez le maire de Béni, Nyuni Buanakawa, dans ses propos recueillis ici par Martial Papi Moukébar. Ce qui est arrivé est grave, cette nouvelle vie, sacrifiée, c'est grave, mais c'est la guerre. Ça ne nous fait pas plaisir, nous devons arrêter, mais aidez-nous à arrêter. Nous avions prévenu la population qu'il fallait éviter de faire les jeux de l'ennemi. Les dispositions étaient prises, mais que c'était un processus. Ce n'est pas par une baguette magique, elle ne s'arrête pas à la même seconde, seule guerre s'arrêtera. Mais sur le plan, ceci nous avons dit à la population, les chefs de l'État l'ont répété, il faut que la population elle-même nous aide à mettre fin à cette guerre, c'est important. Il y a quelques cas d'arrestations, parmi lesquels il y a quelques Congolais. C'est dire que l'ennemi est dans la cité. Au niveau des services, au niveau de l'armée, au niveau de la police, nous faisons des efforts et nous continuerons à le faire. Au niveau de la population, il faut davantage de la vigilance pour identifier tous ces réseaux, les dénoncer, de manière à nous permettre de les neutraliser. Nous ne sommes ni en campagne électorale, ni en débat électoral. Nous ne sommes pas dans la guerre et nous devons vaincre l'ennemi. Je crois qu'il est important que les gens se ressentissent. Toujours une enquête.